bonjour à tous donc aujourd'hui on se retrouve pour ma suite de mon update de mes livres de coloriage disney donc là c'est mes mystères en général c'est ce qui vous plaît le plus donc du coup ben voilà on va commencer tout de suite j'ai commencé avec mes points à relier donc on va commencer avec le baby's que j'adore énormément ça fait un moment que je suis pas retournée dedans faudrait que j'arrive à y retourner dedans parce que c'est vraiment un superbe livre magnifique moi j'adore alors le dernier que j'avais fait c'est celui-ci voilà j'ai fait j'ai pas mis en couleur encore voilà celui-ci aussi j'avais fait dori puis j'ai fait simba entrée il faudrait que je passe au noir et que je vois que je mets dans couleur je verrai donc voilà pour celui-ci ensuite en point par point j'ai le princesse qui malheureusement n'est plus vendu je crois il me semble qu'il n'y en trouve plus en tout cas sur amazon on le trouve plus et moi franchement j'ai adoré j'adore j'ai dû mettre en fait en porte-vue parce que j'ai eu un souci une fois avec je crois c'est à terre et ventine je sais plus il y a un truc à couler dessus du coup bah mon livre était foutu j'ai été en verte c'est mon chat en fait qui avait été sur mon bureau et qui avait renversé le truc sur mon livre du coup j'ai dû le déprouper pour le mettre dedans voilà donc j'avais fait celui-ci c'était mon premier je l'avais fait dedans celui-ci c'est plus récemment j'avais fait celui-ci donc voilà hop ensuite ici je vais montrer ce que j'ai ici donc là ici c'est mes 50 messages mystères tome 1 et tome 2 voilà donc le tome 1 j'en ai fait la moitié un peu plus de la moitié donc je crois je vais pas pour finir cette année voilà à peu près moi j'aime beaucoup celui-là franchement voilà c'est vrai qu'il y a quelques erreurs mais pas tant que ça en fait j'entends beaucoup tout le monde dira aller bourré d'erreurs franchement faut pas abuser c'est vrai que par ci par là il y a quelques erreurs mais bon enfin c'est facilement repérable faut faire juste attention et regarder bien les solutions malheureusement c'est vrai que ça le souci c'est qu'il faut regarder comme la solution mais bon sinon franchement j'aime beaucoup celui-là la preuve c'est un des livres que j'ai le plus avancé donc voilà alors c'est vrai que par contre le seul truc que je peux peut-être aussi le reprocher c'est par rapport aux couleurs en fait du nuancier qui est en bas des fois faut peut-être faire un peu à sa façon parce que c'est vrai que comme là je vais vous montrer la blanche tèche en fait j'ai voulu suivre et encore la caméra ça va mais je trouve en fait les marrons sont pas assez différenciés ouais c'est juste ça j'aurais peut-être dû faire un ozain rouge un peu plus c'est pas grave j'aime bien quand même puis l'effet c'est principal bon voilà donc là j'en ai deux enfin un qui est commencé et un autre que j'ai choisi les couleurs donc voilà j'en fais un feutre à l'alcool aussi de temps en temps dedans c'est ça qui est bien vu que c'est que recto et pas verso on peut faire au feutre à l'alcool sans problème donc là le tome 2 celui-ci pareil qui est super j'aime bien aussi bon je me fais beaucoup moins dans le temps que là je me concentre un peu plus sur le tome 1 que sur le 2 je vais en faire quelques-uns même j'avais fait sur le petit et c'est là la cendrion j'aime bien je trouve bien faite et là la cendrion j'avais eu un saucy de peau donc du coup voilà mais ouais j'aime beaucoup les illustrations je trouve qu'elles sont super je me souviens c'est mon premier enfin pas mon premier mais quand j'avais vu ce que j'avais fait un stage en fait en papeterie et quand j'ai vu ce classeur là je me suis je me suis mis de côté et je l'avais acheté parce que je le trouve vraiment trop beau en plus c'est génial avec le petit élastique c'est de la marque extra exa compta et j'adore il est super joli il est vachement solide et tout il n'y a pas de problème donc voilà ensuite j'ai mes petits carrés fixés à le mystère là j'ai le animaux j'adore franchement j'adore voilà 10 minutes cliqués que j'ai fait récemment je l'ai fait au mois de janvier donc ça vous montre en même temps de toute façon je vais vous refaire la vidéo après de mes coloriages terminés du mois de janvier voilà j'en ai fait un autre je sais ouais j'avais fait une double page donc il y avait deux crocodiles que j'avais adoré faire et celle là aussi il y a un petit dîner j'avais même mis la colle à paillettes je ne sais pas si vous allez voir ouais il fait j'avais adoré le faire aussi voilà ensuite j'ai le princesse enfin fées et princesses précisément pareil que j'adore aussi j'adore j'adore vous pouvez voir ils sont tous plastifiés alors je suis désolée ça a quitté je sais pas pourquoi donc du coup j'en étais à ce livre là donc du coup je vais vous montrer ce que j'ai fait dedans je sais pas pourquoi ça a quitté comme ça c'est bizarre enfin bref c'est pas rare donc du coup j'en étais à rien donc j'ai pas trop aimé j'aime pas son visage c'est trop pixelisé et ouais j'ai pas trop aimé celui-là j'ai adoré le faire elle est trop belle c'est la page de fleur dessus trop belle et je l'ai fait sur le rayon j'en ai fait pas mal dedans j'en ai fait j'ai pas encore fait de filles par contre au moins je l'ai fait que des princesses voilà ensuite j'ai le les grands classiques carré les grands classiques avec alice voilà j'ai une double page aussi j'ai fait Alice la page de garde je l'ai faite et y'avait la méchante à côté c'est pareil j'ai bien aimé les faire cette page là ah si j'ai fait son rayon aussi j'ai fait cette double page là aussi j'ai adoré la faire aussi je la trouve trop belle j'adore ensuite j'ai le girl power pareil que j'aime beaucoup aussi celui-ci par contre j'aime pas les couleurs choisies une clochette peau mate avec les cheveux verts ouais j'aime pas trop celle-là et j'avais fait celle-ci aussi la jasmine donc j'avais eu du mal à la faire enfin surtout trouver les couleurs là les marrons j'ai énormément de mal donc voilà ça fait déjà un an que je l'ai fait celle-là ça passe trop vite ensuite j'ai le curry babies on parait que j'aime beaucoup aussi j'en ai fait pas mal dedans j'en ai fait pas mal dedans j'en ai adore le petit simba tout mignon j'ai vraiment cette double page là comment elle est trop belle c'est même vieille hein c'est plein de couleurs ça qui est bien j'aime bien ce carré là bon j'en ai fait 6 il me semble même le coda il est trop beau ouais j'adore 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 alors ensuite c'est des petits nouveaux donc en même temps je vous montre mes nouveautés je suis enfin mon chéri m'a acheté celui-ci ah mince le carré buddies il me faisait de l'oeil pendant un moment et ouais j'en ai pas encore fait dedans il est tout neuf tout vierge donc voilà vous voyez je l'ai plastifié aussi hop et enfin en carré pixel j'ai le mickey enfin il me faisait de l'oeil depuis un très très long moment puis là avec les copines Nelly et puis ma marie en ce moment elle parle beaucoup de pixels et tout et puis du coup bah je me suis dit bah t'es va prendre ça et en plus c'est mon chéri qui me l'a offert avec gentiment donc du coup je suis trop contente je l'ai enfin et j'en ai fait un dedans que je vous montrerai dans mes coloriages terminés j'avais adoré le faire aussi donc voilà donc maintenant on va passer au grand plastique et puis au reste donc je vais commencer par là avec le best of donc c'est vrai que j'avais longtemps hésité à me prendre ou pas et puis en fait il y a des coloriages que j'avais envie de refaire donc du coup je me suis dit hop pourquoi pas donc j'ai pris le best of et j'en ai fait qu'un seul dedans pour le moment j'ai fait celui-ci bon je vous l'ai déjà montré plusieurs fois mais c'est pas grave donc voilà je l'ai fait au tombeau au star et au subacastel qui t'y me sent donc voilà j'avais adoré le faire donc voilà pour ça ensuite là j'ai le pixar tome 1 celui-ci j'adore j'adore l'illustration je la trouve trop belle enfin ça fait super longtemps que j'ai pas dit dans un pixar enfin aussi le pixar tome 2 je crois que ça fait pas si longtemps que ça mais celui-là il faudrait que je l'y retourne parce que j'aime énormément ce livre il est vraiment trop beau trop trop beau donc voilà pour celui-ci donc du coup j'ai le pixar tome 2 voilà donc dedans c'est pareil j'avais fait celle-ci autre en couleur j'avais fait au polychromos donc voilà c'est un peu le début de l'essai de faire à sec donc on voit un peu que c'est pas non plus tout à fait sain mais ça va encore c'est vraiment que je protège avec mes feuilles parce que ça fait cracracine vous l'avez fait celui-ci aussi que j'aime beaucoup j'adore j'adore et j'en ai fait un autre j'en ai fait 3 d'ailleurs c'était ensuite que l'on venait avec vous que j'avais fait au feutre c'est pas 78 ils sont non même pas alors première page voilà c'est ça c'est la page thèse la petite dégoût parce que d'ailleurs elle a été vachement appréciée la vidéo a été beaucoup vue donc je vais en faire une dans pas très longtemps parce que je crée au crayon donc je verrai c'est ce que je vais faire donc là on va passer au grand classique on va commencer dans l'ordre ça serait mieux on va faire comme ça donc du coup je me suis repris le tome 2 comme je vous avais dit dans une ancienne vidéo donc pareil couvert aussitôt franchement j'adore et franchement j'aurais pas autant d'inclin de tous les recommencer je les aurais tous repris en fait en livre ouais voilà bon après c'est ceux que j'ai mis en lutin c'est ceux que je vais moins dedans donc du coup je vois pas trop l'utilité de leur prendre mais bon voilà donc du coup j'ai repris le tome 2 j'en ai fait un dedans que je vous montrerai dans mes coloriages terminés du mois de genre euh même pas ça sera au mois de février donc voilà bon après je peux vous montrer c'est la première page donc j'ai fait la première page au tombeau au star et je sais plus d'autres Faber Castellfit aussi donc voilà donc je suis contente de l'avoir repris c'est vrai qu'il est super beau ensuite j'ai le le tome 3 avec Alice dessus on la voit beaucoup quand elle est sur les couvertures donc voilà on parait que j'ai un livre que j'aime beaucoup aussi avec la double page que j'adore Elsa et Anna bon bah on voit après on voit un peu mon évolution parce que bon Elsa elle est vachement pâle après c'est la lumière qui fait ça mais bon voilà là Anne bébé Vaillana Evan et Lopée c'est un peu dans mes débuts aussi donc voilà dans mes récents là-dedans je sais ce que j'en ai là-dedans un peu plus récent voilà j'ai mon dingo que j'avais fait en arrangé j'avais beaucoup aimé faire d'ailleurs voilà ensuite j'ai le tome 4 que j'aime beaucoup 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 hop hop j'avais fait aucun couleur aussi bon j'ai fait le fond on est au couleur parce que je voulais pas me user un crayon en faisant le fond donc voilà on voit un peu les démarcations mais bon c'est pas très grave ça c'est pareil ça va être pour le mois de février donc je peux pas vous montrer voilà j'ai fait celle-ci aussi j'ai fait un collage au crayon et vous avez vu comment ça a bien mis sur l'autre feu donc du coup heureusement que j'ai protégé la page ça je vais recevoir des feuilles de soie en fait par rapport à ma copine Nelly qui a pris ça pour ses livres de collages aussi parce qu'elle fait quasiment la totalité de ses collages au crayon et en fait elle a acheté des papiers de soie pour que ça fasse moins épais dans le livre et aussi que ça fasse plus joli et j'ai trouvé que c'était une excellente idée donc du coup j'ai piqué son idée enfin piqué je vais pas en... c'est ça, j'ai piqué son idée du coup je vais faire pareil qu'elle et puis pour mes... ceux qui sont montrés en couleur en tout cas donc voilà ensuite j'ai le tome 5 que j'avais mis en point de vue comme ça le tome 5 donc c'est pareil c'est un des tomes que j'aime le moins même s'il y en a beaucoup dedans que j'aime beaucoup alors parce que celui-là était vachement... enfin celui-là ça allait encore mais celui-là je trouvais qu'il faisait vachement sombre du coup je l'avais mis en arrangé et voilà je préfère comme ça j'avais vraiment aimé le faire aussi mon petit Donald il est trop beau donc là pour le tome 5 je vous fais basculer ça va pas ça j'aurais dû mettre dans l'ordre dès le début enfin bref donc là le tome 6 j'aime bien celui-là aussi ça les habile un petit peu de les mettre debout là mais bon c'est pas très grave c'est pas très grave donc le tome 6 j'en ai fait un récemment voilà il y a mon beau stitch que j'avais fait au Prismacolor alors pareil et d'un côté ce qui est bien aussi c'est que du coup il n'y a pas de transfert sur les autres pages vu que c'est protégé d'un plastique donc du coup ça c'est bien aussi donc c'est sûr il y a des avantages et des inconvénients dans chaque mais voilà je préfère quand même les laisser en livre ça fait plus joli en bibliothèque ça c'est pareil ça bah non c'est que je ne peux pas vous montrer donc voilà ensuite du coup on passe au tome 7 voilà j'adore ce livre-là ah bah non c'est vrai je peux vous montrer ça m'en est ça m'en est le mois de janvier mon petit Winnie j'avais fait c'est pareil en split cologne avec vous qui avait été aimé aussi celui-ci voilà et enfin dans le classique j'ai le tome 8 pareil que j'aime énormément je trouve qu'il rattrape le 5 le 6 et le 7 c'est vrai que ça elle est les mieux que les 3 les 3 derniers pareil j'ai fait le scar bon c'est pas le plus beau que je vous montre parce que j'avais fait en plus une erreur de marron ici j'ai fait le plus joli quand même pas tellement plus joli c'est le noir voilà j'avais adoré le faire donc là c'est pareil ça va être non non ça je l'ai fait au mois de décembre celui-ci je vais déjà vous le montrer voilà ça j'aime bien marquer les dates là tout le monde je sais je me repère donc ensuite on va passer au chat et félin pareil que j'aime beaucoup aussi comme comme tom c'est que la pierre est trop belle avec Marie dessus je vais montrer au couloir la chœur devrait être dedans je vais mettre mon rachat voilà voilà c'est mon préféré du livre que j'ai pu faire pour le moment j'avais fait au feutre et au fond couleur donc j'avais passé les fonds couleurs sur le feutre et franchement ça fait zéro trace et j'adore voilà ensuite on va passer au chiot et chien pareil que j'adore énormément aussi je les trouve trop beaux puis j'adore leurs nouvelles couvertures je trouve qu'elles sont trop trop belles elles sont trop trop belles je vais pas pouvoir vous montrer c'est celle-ci j'avais fait la page d'après avec vous mais on se passe je trouve ça un petit loupé quand même j'aurais dû repasser les couleurs là mais bon tant pis c'est fait hop ensuite j'ai les grands classiques les cercles grand classique le premier que j'avais fait c'était celui-ci Duchesse et Monsieur O'Malley j'avais fait des pages pareil j'aime beaucoup ça change un peu je trouve que ça permet de varier un peu les façons de faire et je crois que c'est au mois de juin ils vont sortir le triangle bestiaire un truc comme ça donc pareil à voir parce que bon bestiaire ça peut peut-être se répéter un peu donc ouais à voir ensuite j'ai cercle baby c'est pareil que j'aime beaucoup beaucoup en pareil je préfère la nouvelle couverture aussi celle-là je la trouve un peu fade quand même mais tant pis je vais pas changer de toute façon les poignages que j'ai dedans je les aime bien je vais vous montrer mon petit zip j'avais énormément adoré le faire je l'avais fait au Albrecht Dürer et franchement je l'ai vraiment adoré je pense que je vais bientôt en refaire un dedans un pareil au Albrecht aussi on fait beaucoup à l'aquarelle dedans un petit porciné c'est pareil je l'avais fait dedans aussi à l'aquarelle pardon voilà ensuite on passe au trompe-l'oeil donc le tome A que j'ai repris avec mes petites chéries Nelly et Marie et franchement je préfère la 10 000 fois cette couverture-là je la trouve vraiment trop trop belle donc voilà donc bah je vais pas vous montrer un coloriage dedans parce que c'est mes coloriages terminés du mois de janvier j'en ai un de l'ailleurs du mois de février ouais donc ça je vous montrerai ça tout à l'heure ensuite bon j'ai le le tome 2 je l'avais mis en classeur donc voilà je vous montrerai le haut voilà je l'avais pas fait énormément dedans celui-là j'avais adoré la faire trop trop belle pareil j'avais fait au feutre et au crayon je vais repasser dessus ça fait un moment que j'ai pas fait cette méthode là je l'avais fait à sec ou est-ce que j'ai estompé à l'essence ? je l'avais peut-être estompé à l'essence celui-ci voilà donc voilà j'ai plutôt de le mettre dans ma pile sinon je vais tomber voilà oh mince ça m'a fait bouger ça fait bien pour ça je vais mettre ça après donc du coup bah le trompe-le-œil tome 3 mais on me rappelle surtout le portrait excusez-moi j'ai mis la tête en ce moment donc voilà pareil c'est mon deuxième livre chouchou enfin troisième parce que j'ai quand même mon livre de coeur enfin le trompe-le-œil tome 1 c'est quand même un livre de coeur que j'ai avec mes chéris donc du coup il compte beaucoup pour moi celui-ci aussi mais sinon dans les plus beaux je veux dire c'est le deuxième plus beau pour moi puis évidemment avec mon loups dessus c'est obligé et puis franchement regardez la culture comme elle elle est juste trop trop belle quoi elle est moi j'adore donc pareil je vais montrer la coloration que j'ai fait dedans donc j'avais fait celui-ci je vais tester les tombeaux dessus en plus donc voilà j'adore c'est vraiment un superbe livre voilà je suis très très contente de l'avoir donc voilà ah oui j'ai oublié de vous montrer c'est dans les cercles magiques tant pis j'ai le milky pareil que j'aime beaucoup donc c'est pareil il y a un peu d'erreur dedans donc il faut faire attention mais sinon voilà un petit plus tôt voilà mais voilà il y a un peu il y a un peu j'ai eu ma mimi je vais vous montrer ma mimi ah si là voilà donc j'aime beaucoup surtout si vous allez voir c'est acide c'est pailleté j'adore avec les photos spectrum je trouve que c'est trop beau voilà en Mickey j'ai les Mickey comme ça Mickey de Donald & Co pareil j'adore beaucoup aussi ce livre là je regrette vraiment de l'avoir mis en classeur aussi celui-là mais bon tant pis c'est fait je vais pas me le racheter parce que c'est un livre aussi que j'ai gagné donc il me tient à coeur voilà donc pareil j'avais mis des paillettes dedans j'avais fait au crayon que j'avais estompé et dessous que j'avais fait au prismacolor que j'avais estompé donc pareil j'aime beaucoup voilà et enfin le dernier que j'ai reçu et qui a détrôné le portrait parce qu'à la base c'était le portrait le premier c'est encore un peu bougé on est un peu au travers voilà bref c'est le princesse évidemment donc que j'ai reçu récemment pareil que j'ai plastifié avec un nouveau système que j'ai trouvé à la culture 1 bon on voit un peu de marque mais au moins il est bien protégé voilà protégé comme ça puis ça évite aussi d'être collé il n'y a pas besoin de ciseaux ni rien donc c'est sympa donc voilà je suis trop heureuse de l'avoir parce que bon il y a encore des personnes qui ne l'ont pas parce que la rupture de stock comme bruno l'a dit voilà il est tellement demandé que voilà en même temps il est vraiment trop beau donc je vais pas vous montrer les solutions parce qu'il a été vu et revu je viens juste tout juste de finir un coloriage dedans donc que vous verrez pour les colorages du mois de février et que j'aurais mis au moins quatre jours dessus deux heures par ci deux heures par là mais moi je suis je suis très contente du résultat je n'ai fait qu'en couleurs mais ouais je suis quand même contente du résultat d'ailleurs je vais prendre une photo tout à l'heure pour vous montrer ça donc voilà pour mes livres de coloriages mystères donc vous voyez j'en ai quand même pas mal donc voilà un peu ça fait un gros plan sur moi donc ben voilà je vais faire après ma vidéo de mes coloriages terminés du mois de janvier en vrai de faire ça je voulais faire un blog mais je sais pas si je vais avoir le temps cette semaine j'ai une semaine assez chargée puis la semaine prochaine mon mari est en vacances donc quand il est là j'évite de bloguer ou de faire des vidéos donc voilà et la semaine d'après c'est mon fils qui sera en vacances donc ce sera plus compliqué donc ouais je sais pas quand je pourrais vous faire une vidéo je vais voir ça voilà sinon peut-être sur moi ensuite colori qui devrait pas tarder arrivé je pense excusez moi pour un peu pour ma mine un peu fatiguée ça que j'ai mal dormi cette nuit mais voilà tout cas je vous remercie d'être toujours aussi présent voilà je suis vraiment contente de vos retours même de commentaires vous êtes toujours aussi gentil et franchement ça me touche énormément je vous remercie encore mille fois donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos prenez soin de vous bye bye